bonjour à toutes et à tous sandra dania j'avais vraiment envie de vous transmettre cette analyse nouvelle lune en face à face et montrer un petit peu mon minois parce que ça fait longtemps que vous voyez mes mains bouger mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu bon alors les cheveux ont poussé on a un petit peu minci enfin voilà il ya eu du changement mais dans le bon sens qu'on se le dise bon j'espère que vous allez bien je vais juste commencer par vous dire merci parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne alors attendez parce que j'ai ma chaise qui fait du bruit j'ai toujours ma chaise d'avant guerre je suis très conservatrice et donc je suis d'autant contente que ça donne de plus en plus de partage moi ce qui m'intéresse c'est d'attirer les personnes qui soient dans la même vibration et je m'aperçois qu'il y en a beaucoup donc merci pour vos messages bienveillants merci pour votre confiance merci pour votre intérêt merci pour vos likes vos suivis bla 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 merci donc je vais vous conter aujourd'hui mes chers amis le conte de la nouvelle lune en balance alors ça m'a fait rire parce que tout à l'heure je me suis dit en rentrant de ma séance de sport je me disais mais tiens c'est comme ça que j'ai envie de transmettre les choses c'est à dire que je trouve qu'elle est tellement particulière et elle est un petit peu quand même virulente cette nouvelle lune et on en a un petit peu ras le bol quand même de ces lunaisons qui qui sont un peu en mode boxing alors je me suis dit allez on va désacraliser un petit peu la chose il n'y a rien de grave ça ne fait que passer enfin voilà donc du coup je vais vous faire le conte de la nouvelle lune en balance bon alors c'est complètement un pro je sais pas du tout ce qui va sortir mais bon aujourd'hui voilà je suis comme ça donc bon je transmets bon bien sûr je ne peux pas me passer de mes lunettes allez on est parti il était une fois une nouvelle lune en balance en balance donc qui veut dire harmonique qui veut dire logiquement pour voir au sens très équilibré des choses avec beaucoup de fluidité beaucoup de rondeur de l'équité du bien-être voilà tout ce qui va être en lien avec avec cette notion d'harmonie de fertilité avec cette notion aussi de belle connexion etc etc cette nouvelle lune arrive donc se matérialise dans le signe de la balance vient faire son petit tour sur et envers notre belle planète terre mais il s'avère que cette nouvelle lune se retrouve accompagnée de certains acolytes dont elle se serait bien passée et voici ces acolytes opposition à mars qui est en bélier rétrograde alors pour le coup et bien cette lunaison ça va donner quoi avec cela mes amis ça va donner moins de limpidité moins de fluidité ça va un petit peu tirer si vous voyez ce que je veux dire ça va pas être simple parce que cet aspect va bloquer cette quête de l'harmonie bah oui bon alors moi je vous le transmets j'y passe aussi qu'on se le dise pour tout le monde donc après selon ce qu'on va vivre et selon bien évidemment le domaine sur lequel ça va interagir sachant que derrière cela à côté de mars mars s'est dit je vais pas venir tout seul quand même dans un état d'opposition je vais me sentir un peu seul alors je vais inviter mercure qui vient d'arriver aujourd'hui même en ce 14 rétrograde en scorpion bienvenue à mercure opposé uranus centaurant juste pour petite précision ce qui veut dire quoi ce qui veut dire que toutes vos réflexions vont se voir exacerber tous vos ressentis vont pouvoir être très très spontanés voire très impulsifs ok notez bien cela alors par rapport à quoi là c'est vrai que mercure s'est dit bon c'est un petit peu pénible quand même moi je reste pas très longtemps je suis là du 14 au 3 4 novembre si mes souvenirs sont exacts oui je crois et donc bon je vais aller voir mon pote qui rompt puis mon pote qui rompt mais il s'avère qu'il est aussi rétrograde comme bellop en bélier et là je vais voir avec lui je vais lui dire mais bon alors qu'est ce qu'on fait parce que là c'est bloqué ils sont tous électrisés il y a plein de choses qui qui sont qui sont pas au top en ce moment et qui qui bougent un peu dans la matière et là qu'ils ont dit ben oui oui forcément c'est normal parce que vénus en balance est opposé à ma personne donc forcément c'est les blessures émotionnelles forcément c'est les blessures relationnelles forcément c'est les blessures d'ordre affective donc tout ça ça fait une belle bloody bulga durant cette lunaison qui va pas être simple d'accord à gérer on n'est pas là pour vendre des papillons dans le monde des bisounous désolé pour ma chaise mais voilà va falloir y faire face à cette lunaison alors en somme pour finir ce conte de la lunaison en balance je pense qu'on s'en souviendra de celle ci eh bien c'est pas compliqué pour tendre à votre 4 je ne referai pas cette vidéo pour et je fais toujours autant mes bugs et ma chaise craque toujours autant aussi pour tendre à cette quête de l'harmonie il va falloir comprendre mes amis que nous sommes dans une une configuration actuelle qui va donner du mouvement voire du piquant d'accord c'est comme si nous étions à une un croisement existentiel je vais dire plutôt ainsi ok et ce croisement existentiel eh bien il n'est pas là de manière enfin c'est il n'est pas là de façon de façon anodine ce croisement il est là pour vous permettre de terminer d'épurer terminer de régulariser ou de régler ce qui est en suspens et surtout forcément au vu de la carte du ciel surtout sur vos blessures affectives relationnelles émotionnelles d'accord donc je vous l'accorde ça commence à être un peu pénible je vous l'accorde on a envie d'un peu plus de tranquillité nous avons Neptune bien c'est évidemment rétrograde aussi en poisson ça donne une grande nébuleuse on sent que ça avance dans la matière mais on sait pas où on va ben oui mais on est tous à la même enseigne c'est comme ça donc il va falloir faire un petit peu ami ami avec ses oppositions et pour pouvoir vivre au mieux cette nouvelle lune le seul moyen qui me semble le plus adéquate c'est de vous dire libérez vous alors si vous n'avez pas cette possibilité attention à ne pas rentrer dans les rouages de l'ego durant cette lunaison si vous n'avez pas cette possibilité de pouvoir parler à la personne envers laquelle vous souhaiteriez par exemple régler ce que vous devez ou vous exprimez pour vous libérer prenez une feuille écrivez déchirez brûlez je sais pas mais il va falloir mettre si vous voulez en phase se mettre en phase avec son émotionnel et pour pouvoir maintenir cette quête de l'alignement de l'ajustement et de l'équilibre nous n'aurons pas d'autre choix que de faire table rase sur ce qui doit voilà c'était le conte de la nouvelle lune donc ce que je peux vous proposer c'est peut-être ce que j'applique un peu aussi mais bon je sais que c'est gratuit pour la plupart et puis ça fait pas de mal faites de la méditation lisez des livres qui vont venir renvoyer l'information de façon riche de façon positive sur votre inconscient je vous conseille par exemple excusez moi ça me gratte les neuf lois de l'harmonie de wain d'ailleurs vous voyez c'est une très belle lecture en ce moment voilà par exemple ensuite qu'est ce qu'on peut avoir j'ai pris des petites notes quand même je vous invite à lire aussi la route du temps de philippe guillement voilà qui est une de mes connaissances facebook et qui est très très intéressant des livres de méditation alors après il y en a plein de livres de méditation si vous en voulez laissez moi un petit corps mais puis voilà selon selon je pourrais vous dresser une liste faites du sport aérez vous faites de la cuisine commencez une activité faites appel à votre créativité dessinez des mandalas jouer avec vos tarots enfin voilà occupez vous du mieux possible faites appel à votre créativité c'est comme ça vous pourrez aller puiser dans votre coeur dans cette ressource intérieure qui est de toute façon celle qui doit vibrer avant le mental d'accord et par dessus je dirais le mental et faire en sorte de pouvoir canaliser au mieux cette énergie ok pour permettre de libérer l'émotionnel mais d'une façon beaucoup plus douce beaucoup plus salvatrice et dans une approche pleinement pleinement ludique et lucrative voilà ce que j'ai envie de vous dire voilà mes amis donc je crois que j'en ai fini il est important de passer encore par cette petite étape de libération aller ça va aller on va évoluer à partir de mi-novembre ça ira mieux à partir de fin novembre on y verra plus clair à partir de décembre on switch ça y est le verso arrive on rentre dans l'année du verso on rentre dans l'air du verso ça va faire du bien il faut rester optimiste vous savez à quel point je communique sur le verre à moitié plein et bien je vais rester là dessus et quelle que soit la configuration même au niveau de cette crise sanitaire ne vous laissez pas la paix s'il vous plaît par la désinformation ne vous laissez pas dépasser par la fausse information et par l'engrammage souhaité par certains pour ne rien citer voilà c'est tout c'est le c'est mon petit côté mon petit côté uranien ça un côté réformatrice voilà je ne rentre pas dans le clan des moutons donc je vous en fais part vous le prendrez comme vous voulez ça m'est bien égal je vous dis avec coeur ce qu'il en est s'il vous plaît ne vous laissez pas engrammer par la peur c'est tout ce que je vous demanderai il existe un virus c'est un fait mais ça n'est pas non plus l'apocalypse ok quand on voit qu'il y a quand même des milliers de morts sur bien d'autres maladies et bien d'autovirus tous les ans et qu'on n'en parle pas et qu'on étouffe les choses il arrive un moment faut peut-être un petit peu prendre de hauteur soyons un petit peu lucide voilà c'est dit ça m'a fait du bien allez je vous laisse je vous souhaite à toutes et à tous une très belle continuité une très belle lunaison je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à liker à vous abonner à partager et puis en attendant et bien prenez soin de vous surtout voilà vivez on a la vie elle est là tant qu'elle est là on peut vivre donc profitez et n'allez pas vous la saccager avec avec des émotions négatives à bientôt au revoir à à à à